bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui sur et c'est sa sainte seya awakening et comme d'habitude 7 depuis le début de la semaine on va aller se faire un petit débrief du jamir et on va regarder un ou deux matchs que j'ai sélectionné avant de commencer comme d'habitude je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus partager les vidéos road to 5k les gars on y est presque ça se voit de plus en plus on a plus que 400 abonnés on y sera on va faire un gros gros truc je pense pour ça si on y arrive un jour et comme d'habitude n'oubliez pas de passer en descriptions il ya tous les liens vers mes réseaux sociaux facebook twitter youtube instagram et le discorde communautaire alors déjà le petit point ça s'est plutôt pas mal passé hier j'aurais bien aimé rush immortal 1 mais sur la fin j'ai eu un petit accident et puis la partie a duré longtemps donc j'ai pas non plus réussi mais ça s'est très bien passé étant donné que sur la session de samedi soir je suis parti immortel 4 je crois si je dis pas de bêtises immortel 4 2 étoiles j'ai réussi à atteindre déjà l'immortel 2 4 étoiles donc ça fait plaisir ça se passe plutôt bien au niveau de mon serveur ça me place en troisième position derrière papa et fakir d'ailleurs gros big up aux éditions qui prennent quatre places dans le top 5 ça fait vraiment très plaisir et pat j'ai vraiment hâte que tu es un temps de jeu plus intéressant pour toi parce que franchement ta boxe est folle et ton niveau de jeu aussi clairement clairement ce joueur pat le gain quand il aura son du temps pour jouer un peu plus que ce soit en gd ou alors pour pouvoir se dégager du temps pour le jamir attendez vous à le voir dans le top 8 je vous le dis pas top 8 du serveur ou de l'inter serveur dans le top 8 du jamir voilà pat à la pression big up à toi en tout cas au niveau de l'inter serveur bah ça a pas mal grind hier soir donc je suis plutôt content déjà fakir à ses 44 étoiles mais ça depuis un moment il les a fait en deux jours il n'avait pas trop le choix puisqu'il n'était pas trop disponible en fin de semaine donc objectif réussi impressionnant deux jours de gd partie de plate deux donc de oui de plate deux du reset jusqu'à 44 étoiles légendaire vraiment très fort papa ça devrait être bouclé dans la journée c'est 40 étoiles nonyx aussi je n'en doute pas pour ce qui est de cannibale icatogno ça sera un petit peu compliqué je pense qu'ils vont essayer de rush un maximum d'étoiles aujourd'hui puisqu'on est dimanche au moment où j'enregistre la vidéo et où vous la regardez aussi ça sera un petit peu plus compliqué pour eux je pense d'aller chercher les 40 étoiles mais ils vont très certainement essayer de s'en approcher le plus possible pour gratter un maximum de place au classement et moi je me retrouve juste derrière à la sixième position en immortal 2 4 étoiles donc franchement sachant que je ne peux pas jouer le midi je suis vraiment très content de la performance ça graine très très bien l'inter serveur est ultra intéressant donc enfin ça ça fait plaisir quoi de voir des personnes comme nonyx comme cannibale qu'on connaît pas nonyx on connaissait on avait l'habitude de le voir en jamir jouer contre lui c'est pas pareil tomber contre lui en gd c'est pas pareil et franchement ça fait plaisir c'est ultra intéressant cannibale aussi on a dû à hominé deiki donc on a trois joueurs de la génération miracle pour ceux qui connaissent un petit peu ce manga puisque c'est tiré de courocos no basket le pseudo il y a trois ils sont quasiment tous dans le top 20 d'ailleurs béo excellent joueur d'ailleurs béo on va regarder une vidéo où tu es dedans parce que la game était très intéressante celle où je t'ai pas ban ton hypnose et bah pareil à norette nouveau joueur qu'il a fallu s'habituer à le croiser perma nouveau joueur maili maili ce sera la deuxième game qu'on va regarder puisque je suis tombé contre elle ou lui aussi hier soir et bah pour ceux qui se rappellent des premiers de jamir maili tout simplement elle se qualifiait au jamir et à la il je sais pas trop cette personne a une box vraiment impressionnante mais enfin la box est folle les persos sont max et ils sont full 5 enfin regardez son shura 1 5 5 4 c'est pas le plus impressionnant son shura je pense son athéna 1 4 4 3 son saga et full 5 son son sherry aussi est très très bien monté enfin il ya vraiment de très très grosse box de très beaux persos et c'est ultra intéressant d'avoir tous ces nouveaux joueurs qui viennent de rejoindre un petit peu notre inter serveur nous qui les avons rejoint ça dépend de quel côté on se place est vraiment c'est hyper intéressant je pense que c'est aussi ce qui a fait que pas mal de joueurs ont été ralentis et non pas rush leur 40 étoiles aussi vite que d'habitude hika tonio nous a habitué à rush par exemple ces 40 étoiles très rapidement là on se retrouve face à des nouvelles têtes de nouvelles personnes on connaît pas leur box on connaît pas leur style de jeu leur façon de jouer etc donc on est obligé de s'adapter ce qui est un bon point mais du coup bah forcément ça nous ralentit un peu et ça marche dans les deux cas je pense que c'est pareil chez eux et je pense que ça doit être aussi un petit peu pareil sur les autres inter serveurs à part le premier qui n'a pas bougé qui est toujours le même tout simplement je pense qu'il a une un nombre de personnes encore actives plus importante du coup je pense que c'est pour ça qu'ils n'ont pas réuni avec un autre inter mais franchement c'est plutôt cool alors au niveau des games on va tout de suite commencer par celle contre mailly puisque c'est la première et la plus facile à trouver c'est parti alors normalement je me suis repassé en fois 1 voilà le fameux saga full 5 qui tape beaucoup trop fort qui fait beaucoup trop mal il est là du coup j'avais fait un ban d'hypnose très certainement pour pouvoir rush plus vite hypnose en soi c'est pas un personnage qui me dérange et contre lequel je vais perdre mais c'est un perso contre lesquels les guilles contre lesquels le les games sont assez longue et ce qui me dérange en période de rush je voulais déjà expliqué donc je préfère le ban pour l'instant et essayer d'enchaîner les parties donc sa composition est relativement rapide fort heureusement mon shura et mon shun gc vont taper avant son son saga seul problème c'est qu'elle l'a heal bon ça on va pas y arriver aphrodite ce qui est très très bien joué de sa part du coup elle vient de cacher son personnage pour éviter de se le faire one shot tour 1 le shun qui est excessivement tanky d'habitude j'arrive à prendre un one shot dessus là il avait une grosse grosse défense physique dessus donc j'aurais peut-être ça aurait peut-être été plus malin de ma part d'aller chercher le focus potentiellement de la luna ça va faire procladant dragon de mon shun ce qui est très bien vu de sa part ça va lui permettre de pouvoir s'en débarrasser au prochain tour et de pouvoir aller chercher le kill sur mon shura tout simplement je crois qu'il fait vraiment très très mal là mon but si je veux gagner j'ai pas trop le choix déjà je pose une raise sur mon shun en espérant qu'il va pas aller tenter l'exécution l'exécution est tenté forcément mieux vaut faire une seule galaction explosion et aller chercher l'exécution sur mon sur mon shun et là le yoga proc je prends le kill du shun derrière je peux aller chercher le kill de david saga le shura qui fait vraiment un très très gros taf c'était vraiment la seule part rng de ma partie c'était à ce moment là fallait absolument que ça se fasse ça a été le cas j'avais besoin que mon pog proc sur le shun sinon la partie était perdue là déjà fin je suis dans une dans un bon mood la partie se déroule pas trop mal mais clairement c'est pas gagné parce qu'il ya encore un miu qui a été accéléré il ya une athéna qui fait énormément de dégâts donc j'essaye de détourner un maximum vers mon miu la transformation se fait et là par contre faut que ça partent en sucette de suite le but du jeu ça va être de poser le double tour sur mon mieux d'aller chercher le kill de suite maintenant sur son mieux faut que ça soit réglé très très vite pour éviter de laisser ce mieux plus rapide que le mien snowball la game parce que là clairement il y aurait eu un triple tour j'y passais par contre moi derrière je laisse pas ce mieux vivant je vais vraiment le prendre en un tour il me reste une dernière attaque je crois que je vais rentrer dans la luna hélas j'ai pas les papillons donc elle va pouvoir encore faire un double tour sur cette athéna je vais donc débuffe l'athéna pour éviter d'avoir une double exécution le miu qui est très très tanky face aux dégâts cosmique puisqu'il est en empreinte spirituelle je décide de rentrer des petits dégâts dans l'athéna pour la faire proc et derrière de venir terminer le reste tranquillement gg à lui ou elle mailly si tu passes n'hésite pas à me dire si tu es en eau ou une femme ça sera plus facile pour caster des vidéos je trouve ensuite la partie contre bo alors celle-là elle était intéressante aussi alors c'est pas celle ci c'est la première de la soirée si je me trompe pas c'est celle-là bo qui est actuellement dixième de notre inter serveur en donc très très belle perf de la part de ce joueur qui est passé sur le live d'ailleurs vendredi samedi merci à toi ça fait plaisir et qui fait partie des nouvelles têtes que je rencontre sur cet inter serveur et là je sais pas pourquoi je sais pas ce qui m'est passé par la tête je vais laisser son hypnose alors que moi en soi un ban hypnose c'est pas quelque chose qui me dérange mon hypnose n'est pas jouable il n'est pas monté donc erreur de ma part par contre il m'a laissé mon chou ras et toute ma composition chou ras libre et open donc là je vais pas chercher à comprendre je veux me débarrasser d'abord du signe noir pour éviter les glaces éternelles donc le gel sur deux tours pourquoi tout simplement parce que un gel normal ne me dérange pas il ya beaucoup trop de façon de clean ce du gel dans cette composition on a chan gc on a la saori et via le double tour on a aussi le chanades donc être gelé c'est pas quelque chose qui va me déranger je pense que là son erreur avec son hypnose a été de ne pas bloquer mon pogue du coup j'ai pu assister et prendre le kill sur le sur le comment sur le signe noir et là du coup ben va falloir snowball la game avec le chou ras je pense que je décide même pas de prendre le kill rapidement de ce hypnose qui me dérange en soi pas énormément par contre je vais aller me débarrasser rapidement de cette à lieu de cette aïe olia avec son rc combiné au cauchemar de chou ras au cauchemar de hypnose il peut clairement me prendre des one shot sur mes personnages ce qui est excessivement gênant donc ça c'est vraiment ultra ultra important pour moi du coup c'est passé le givre la résistance qui est fait sur mon chan gc ça ça me met bien du coup je vais pouvoir juste cleanse mon chanades s'il ne meurt pas il décide d'aller faire proc mon petit chan gc le voile d'aphrodite qui est posé sur le hypnose et au final ça m'arrange puisque là clairement ma cible c'est pas hypnose ma cible c'est mieux c'est le seul gros dps restant chez l'adversaire qui me fait vraiment peur le hypnose sur le long terme je l'aurai mon mieux va sortir donc c'était ultra important pour moi d'aller chercher le kill de ce hypnose le kill de ce muu pardon le muu qui résiste avec vraiment vraiment pas grand chose en point de vie je décide de lui mettre une raise comme ça je suis sûr qu'il ne mourra pas il pourra sortir de son cocon par contre je vais aller découper avec mon chou ras je me débarrasse du hypnose derrière je rentre des dégâts supplémentaires dans le yoga pour éviter de me faire perdre ma frise il ne me restera plus qu'à accélérer le mieux pour finir la game par derrière voilà pour les deux parties que je voulais vous présenter aujourd'hui c'était un petit peu rapide encore une fois je suis désolé mais je peux pas trop vous faire les parties en direct parce que je suis vraiment très concentré sur mes games et au final je ne parlerai pas donc j'espère que ça ne vous dérange pas trop et que ça reste quand même agréable à regarder sur ce si la vidéo vous a plu je vous invite à vous abonner bombarder la barre de pouces bleus partager la vidéo bref la totale et pourquoi pas aussi un petit commentaire pour me soutenir dans ce road to jamir et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo